Vous voulez que je vous parle d'Amba Makaya ? En fait dans June XP, ce qu'ils font vraiment c'est les gens qui pensent à eux, à tous les gamins de Foire-Monde qu'on a rencontrés et qui se sont marrés comme des sauvages quand on leur a montré les photos à l'intérieur des grottes. Je pense à Marcel qui nous fait sa soupe jour du matin dans sa tenue cantaire. Je pense à lui aussi. Et puis à elle parce qu'elle était belle. Bon en fait d'abord on va peut-être commencer par le début, à vous présenter l'équipe. Alors on a Olivier. On a Stéphanie. Ensuite on a Jette. Et puis après il y avait Pascal. Mais bien sûr qu'on va le trouver ce moins 500. Et puis il y a Mathieu aussi. Et puis il y avait moi. C'est vrai. En fait pourquoi on est allé là-bas ? Là-bas Makaya c'est le deuxième sommet le plus haut du pays, 2400 mètres. C'est un énorme massif calcaire. Sur tout ce qu'on a regardé, sur les images satellites, c'est la méga résurgence. Donc on a choisi de s'installer là-haut, à Formon, au dernier village, et d'explorer en dessous jusqu'à la méga résurgence. Il l'avait fait spectacular. Et en période de crue, ça délire à mort. Le plan c'était de demander à des locaux de nous indiquer les troupes isolées dans leurs jardins. Les Haïtiens pensent que ça, ou bien ces concrétions-là, ce sont des garots. Donc une fois qu'on avait passé le cap de la négociation, et qu'ils avaient réussi à être convaincus qu'on n'allait pas voler de l'or, ils nous indiquaient leurs trous. Et en fait, le sport national, la grosse compétition qu'ils se font entre eux, même s'ils ne descendent pas dedans, c'est d'avoir le trou le plus profond de la zone. Donc une fois qu'on s'est installés là-haut, on a marché. À cette allure, on va mettre deux heures, donc 350 mètres à voltozé exactement. On marchait comme des dingues le matin, on crevait de soif la première nuit, parce qu'on avait déjà vu les trois litres d'eau qu'on transportait, et on partait une soif. On a descendu des quantités de tout, de 10 mètres, parfois de 30 mètres. On en a même été en Trouzonpi, un 90 mètres. Mais rien qui donnait aucun réseau, aucune suite des cuivres, non. Mais on ne s'est pas découragés. On a continué progresser sur la zone, alors on a continué de marcher. On a continué à rouler là-dessous. On n'a pas désespéré, hein ? À la troisième semaine, on a découvert notre premier trou actif. Qu'est-ce que c'était en réalité ce premier trou actif ? Je vous le donne en mille. Donc ça, c'est l'ébou local. Là, là là. Là, là là là... Aïe ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. La spéléologie, c'est vraiment pas pour les bruitains ? Ben quoi, vous voulez qu'on a fait un résultat ? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé des capteurs au tout début des... La tête lacule n'est pas alimentée au-delà de la ravine de Dalest, c'est la limite de son bassin versant, et que très certainement ce sera une plongée technique pour passer le siphon de tête lacule. C'est pas grave ! On a fait du canyon à la place ! Bon, il fait 20 enchères, c'est génial ! C'est vraiment une des masterpieces d'AiZ ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?